un timbre poste coûte 0 44 euros donc 40 44 centimes d'euros combien coûtera un carnet de 1000 timbres bon alors il ya deux façons de faire ça et on va les faire les deux comme ça on verra alors la première façon c'est peut-être là c'est la manière rapide disons c'est la manière vraiment qui est la plus rapide alors je vais je vais y aller petit à petit donc d'abord j'ai 0,44 44 centimes d'euros ça c'est le prix de un timbre je vais écrire ça comme ça ensuite si je veux le prix de 10 timbres si je veux le prix de 10 timbres je vais tout simplement décaler la virgule d'un d'un cran vers la droite alors ça va me donner 4,4 4 euros et 4 donc c'est 40 centimes donc je rajoute 4,4 euros c'est 4 euros et 40 centimes voilà alors maintenant si je veux multiplier par 100 et ben qu'est ce que je vais je vais faire je vais décaler encore une fois la virgule d'un cran vers la droite donc ça ça va arriver ici et ça va me donner 44 euros et 0 centimes je continue à écrire les 0 ensuite je continue je multiplie maintenant par 1000 et ça ça revient à décaler de nouveau la virgule d'un cran vers la droite donc là finalement je me retrouve avec 40 440 pardon virgule 0 0 440 euros et 0 centimes voilà alors bon ça on peut le faire on peut faire exactement la même chose un peu plus rapidement juste en partant alors on a 0,44 et on peut tout simplement se dire bon ben puisque je 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 multiplie non pas par 10 ni par 100 je multiplie par 1000 donc je vais décaler la virgule de trois crans parce que un cran c'est multiplié par 10 deux crans c'est multiplié par 100 et trois crans c'est multiplié par 1000 donc là ce que je vais faire je vais rajouter un 0 donc ensuite je peux mettre la virgule voilà donc finalement la réponse c'est le prix des mines du carnet de mille timbres ce sera 440 euros euros voilà ici c'est des euros bon voilà j'ai si vous avez bien compris tout ça je pense qu'on va faire maintenant la vérification va vérifier que ça marche en en faisant l'opération en posant l'opération comme on a l'habitude de le faire avec une multiplication alors on a 1000 timbres multiplié par 0 44 0 44 voilà alors on y va on fait comme si c'était comme s'il n'y avait pas de virgule donc on commence par ce 4 4 x 0 0 4 x 0 0 4 x 1 4 ou alors on aurait pu le voir tout de suite parce que ça c'est 4000 c'est effectivement mille fois 4 ensuite on fait la même chose avec l'autre 4 qui ici on décale d'abord d'un cran alors 4 x 0 0 4 x 0 0 4 x 0 0 et 4 x 1 4 et là effectivement c'est comme tout à l'heure on a fait quatre fois mille ça c'est quatre fois mille ici mais simplement on avait décalé d'un 0 avant alors maintenant je vais faire l'addition pour voir pour pour trouver le résultat alors 0 plus 0 0 0 plus 0 0 0 plus 0 0 4 plus 0 4 et ensuite 4 alors là on a 44 mille ça c'est le résultat de mille fois 44 oui là on peut voir que ce résultat est juste parce que c'est mille fois quatre plus mille fois qu'à donc mille fois quatre c'est 4000 plus mille fois 40 c'est 40 mille et donc le résultat c'est 44 mille mais là nous ce qu'on cherchait c'est pas ce résultat là puisque nous on cherche mille fois 0,44 donc mille fois 44 centièmes c'est pas mille fois 44 c'est mille fois 44 centièmes ici donc on va s'occuper de placer la virgule maintenant alors pour ça on compte comme d'habitude ici on a un et deux chiffres après la virgule donc notre réponse elle doit compter deux chiffres après la virgule 1 2 et voilà donc voilà on a le résultat c'est 440 euros et 0 centime et on voit bien qu'on trouve le même résultat qu'avec la méthode rapide qu'on a fait avant et du récord 2 5 6 7 8 8 10